voilà bienvenue à tous sur ma nouvelle vidéo de 7 day to die aujourd'hui donc on va principalement s'occuper des fouilles de quelques craft et quelques astuces donc on s'était laissé sur la porte enfin près de la porte en bas donc petit bug du jeu qui nous fait reprendre au niveau du toit donc il est toujours un objet pour soit casser votre toit soit fait comme nous avons fait dans cette vidéo un accès direct au toit histoire de pas vous retrouver dans la misère ça serait bête de se retrouver avec une jambe cassée dès le début du jeu alors je vais juste aller fermer la porte le temps de donner deux trois infos première info quand vous êtes en furtif vos flèches font le faire vos armes font le double de dégâts par rapport à d'habitude ce qui peut être assez intéressant de loin vous n'êtes pas obligé de toucher un zombie en pleine tête dans le bide ça fera le même effet là je prépare faire les fameuses torches ainsi que quelques flèches éventuellement voilà on va prendre notre arbalète maintenant que l'intro est fait je vais essayer de rajouter des séquences audio ou des musiques pendant les moments là où il n'y a rien histoire qu'il y ait un peu plus d'ambiance d'ordures que j'avais oublié ah ben salut toi pour l'information les fameuses solidaires ça sert à faire du thé ce thé vous êtes par exemple si vous devez boire de l'eau en toute urgence que vous choper une dysenterie ça vous permet d'enlever votre dysenterie je vais faire la vidéo moins longue aussi j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui décrochaient au bout d'un certain moment sur le mec que j'avais entendu de son derrière moi nous sommes déjà au jour 2 n'oubliez pas qu'il n'y a pas fait que c'est le même jour il commence à y avoir des orbes qui vous attaquent ça fait deux fois des dégâts si vous arrivez à la toucher où tu vas on m'avait parti un peu de mal on m'avait juste tué on va fouiller le bouchon voilà on va prendre quelques pierres histoire de forger quelques flèches ouais là j'ai déposé ça histoire de pouvoir fouiller la maison en toute tranquillité donc métal pour moi pour l'instant c'est du métal 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 l'essence ça va être pratique plus tard on va la garder on va reposer le bois voilà les tartines pourries on va les garder on sait jamais je ne sais pas en quoi trouver d'utilité mais bon ça doit bien servir à quelque chose ça ça va nous servir à réparer la pelle voilà le potassium et le charbon ensemble les feuilles c'est fait on va mettre la lampe torche avec l'équipement on va reposer par le toit aujourd'hui ah j'ai oublié de mettre les livres aussi alors les livres voilà j'avais déjà mis l'essence en bas on va redéposer en bas alors on va déjà déposer ça les tubes en fer si vous voulez acheter menu vous allez faire des bandes métalliques une bande métallique une bande métallique vous permet de réparer 10 d'un objet métallique donc là en l'occurrence la pelle qui est à 102 de durabilité on va la remonter à 202 avec ça voilà on va en profiter pour refaire des carreaux d'arbalète comme je vous avais dit quand on fout une maison on lui colle une torche pour deux raisons premièrement si vous jouez seul ça vous permet vous de ne pas fouiller une deuxième fois la maison si vous jouez en ulti mais coopératif ça évitera que tous vos camarades fouillent la maison inutilement alors que vous l'avez déjà fouillé donc un gain de temps maintenant si vous jouez en ulti non coopératif attention que là ça vous permettra de montrer plus ou moins là où vous trouvez aux autres joueurs donc ici on voit un coffre que je ne peux actuellement pas ouvrir il va falloir que je casse ici au niveau du mur mais je n'ai pas encore l'équipement donc on ne va pas le faire je reviendrai plus tard quand j'aurai ce qu'il faut enfin en l'occurrence une pioche oh les cartouches alors si vous arrivez d'un autre côté vous savez que cette maison c'est joli ça cette maison a déjà été fouillée il n'est que 10h41 donc vous avez encore le temps profitez-en fouillez un maximum et faites vos crafts plus tard là vous voyez j'ai pris du maïs changez-le en graines ça vous évite d'avoir quelque chose qui sent pour vous permettre de faire des plantations plus tard alors comme vous voyez cette maison est pratiquement similaire à celle que nous avons pris d'après les bruits je dirais qu'un jante ils sont bien haut à l'étage même pas l'avantage des sacs surtout que vous avez des armes dedans ou des parties d'armes en tout cas une plus grande probabilité d'en avoir donc voilà vu qu'il nous manque toujours 300 de durabilité on va la remonter ici ça ça et ça il va recharger son arme c'est sûrement des missions pas de rue et le haut maintenant voilà la pelle est en meilleur état on ne nous sent toujours pas donc on va aller jeter un oeil à l'autre maison on reviendra à celle-ci un peu plus tard alors notre cher armanet encore une fois essayez toujours de refermer les portes derrière vous ça vous évitera d'avoir des petites surprises si il y a un zombie qui se balade on vient de trouver un falingue très pratique autre détail en général la configuration de base si vous mourrez vous ne gardez que ceci sur vous donc soit vous gardez des munitions principalement et vous changez une fois de temps en temps mais essayez d'avoir votre équipement de base il n'est pas non plus que vous pouvez économiser de l'emplacement en centralisant vos items même alors et ici et ici il n'y a pas un chapeau hop il l'a senti on ira voir s'il y a moyen d'économiser des coûts encore des chapeaux ça fait des petits combustibles des bocaux vides quand on aura fouillé ses maisons aux alentours on s'occupera de commencer à fortifier ses maisons et de se faire du meilleur matériel on va l'acheter un oeil dans le banier souvent il y a des livres ou des choses comme ça dans les caves aussi ça peut être assez intéressant le bruit que vous entendez il y a une sortie l'histoire que vous voyez c'est un largage vous voyez il est là-bas donc on ira le chercher après on va d'abord finir de fouiller la maison histoire de ne rien oublier au début les items ne sont pas vraiment terribles malheureusement dans cette fois-ci j'ai pas eu de chance il faut porter plus de chance dans la cuisine tiens donc je vais voir quelque chose encore une livraison sympathique pour vous au début il sera très important d'essayer de les avoir donc ça ce sera vraiment des missions ultra rapide c'est une horde oh bonjour vous une horde nous ne nous occuperons pas de la horde allons voir pour aller chercher ça on viendra après donc pour l'instant on n'en voit qu'un et on prendra les items sur le côté l'autre est tout au fond là-bas on est mis à 34 ma foi j'ai le temps d'aller le chercher et ça me permettra de développer la carte comme vous pouvez voir il y a des items assez intéressants dedans donc celui-là on a déjà tout soit vous le gardez pour le recharger soit vous le mettez dans les feux ça c'est vraiment à vos devoirs maintenant n'oubliez pas que ça prend de la place voilà on va retourner d'où on vient on va finir de fouiller cette maison et puis on ira placer nos items et ce sera la fin de notre vidéo d'aujourd'hui alors ça on peut s'en occuper le climatiseur voilà ça nous évite de casser la planche et d'allumer notre matériel vous voyez là c'est avant la cuisine on n'aurait pas pu aller là c'est le haut et c'est du bas voilà n'oubliez pas de fermer la porte pour ne pas vous faire piéger ben oui c'est attendu on n'aurait pas on va repeter je suis parti rentrer sans fermer la porte c'est parti c'est parti maintenant je suis repéré donc ils vont venir alors au niveau du métal nous avons ceci 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 peut faire office de métal aussi là nous en avons deux on peut en mettre un dans le métal 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 au niveau des grèmes ce sera le coffre jardinage on va mettre ça au niveau du bois pour l'instant on n'a rien d'intéressant on va le garder sur nous à mon avis il essaie de se balader par ici non plus vu que je n'ai pas fermé on va refaire une petite visite sur nous sécuritaire apparemment il n'y a rien tranquillement et bien voilà les amis c'est sur cette fin de fouille et cette mi-journée que je vous quitte et nous nous retrouverons en essayant la semaine prochaine pour essayer d'augmenter tout ça je vous souhaite une bonne journée et bon visionnage et n'oubliez pas abonnez-vous au revoir